Et puis on a nos atouts jeunes, M. Doir. Oui, les atouts jeunes qui viennent symboliser, et même plus que symboliser, ils viennent rappeler notre soutien à la pratique sportive, et notamment en faisant attention à ce que le critère financier ne soit pas une barrière. Cette aide a été approuvée en 1999 pour permettre aux jeunes animatiens de diminuer le coût de leur inscription à une activité. Et en fonction du quotient familial, donc 4 niveaux d'aide de 30 à 70%. Et donc, vous connaissez peut-être un peu le dispositif, vous pouvez aller sur le site internet, vous pouvez apporter les quelques éléments en quelques minutes. Et il vous est donc indiqué quel est le niveau d'accompagnement et de prise en charge en ce qui concerne la toux jeune qui peut concerner la pratique de votre enfant. Donc, concrètement, l'enfant va s'inscrire. Chaque ASOS, ensuite, récupère l'imprimé qui lui a été remis au moment de cette attestation d'aide fournie par la ville. Et le club l'adresse ensuite à la ville avec un récapitulatif des enfants concernés et les attestations. La ville, donc, ensuite verse cette subvention à chaque association sportive. Il est donc proposé au conseil municipal de verser aux associations concernées par ce dispositif les subventions suivantes que vous avez, donc, dans le tableau récapitulatif et que je ne vais pas énumérer, quand même, par respect pour votre soirée. Mais vous avez la liste et le total est de 38 000 et 6 euros, c'est comme ça qu'on dit. Ça m'a été moins fort, les chiffres, mais quand même. Et qui est donc prévu au budget primitif 2021. – C'est important, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est 38 000 euros que la ville la verse, en fait, aux familles des sportifs, puisque cette somme-là, ils ne l'ont pas versée au club quand ils se sont inscrits. Oui, madame Mécard. – Oui, j'ai deux questions. La première serait de savoir si, par rapport à l'année 2020, il y a eu une évolution ou est-ce que c'est toujours à peu près la même chose par les clubs, le nombre de jeunes adhérents ? Est-ce que ça tourne toujours à peu près la même chose ou pas ? – Alors, il y a surtout une évolution en termes de quantité de pratiques. Je n'ai pas les tout derniers chiffres, mais on était à un moment donné sur une baisse de 20 % à peu près, en moyenne, sur les clubs. Et donc voilà, c'est l'évolution essentielle et évidente qu'on peut observer. – Et si j'ai encore la parole. Et du coup, j'avais une deuxième question qui était liée justement à ça. On est capable de verser des subventions en avance, en début d'année, pour tout ce qui va arriver, la MJC, etc. Je ne comprends toujours pas pourquoi, pour à tout jeune, on ne verse pas au club, en septembre, déjà une partie, en sachant que, d'accord, on ne va pas leur verser l'intégralité, ce n'est pas le problème, ça sera réactualisé comme cette année, en novembre. Mais pourquoi est-ce qu'en septembre, ils n'ont pas déjà une partie qui rentre ? Pour eux, c'est important, comme vous disiez, les clubs sont en difficulté, et d'attendre jusqu'au mois de novembre d'avoir le complément d'à tout jeune pour fonctionner. Je trouve que c'est dommage, alors que si on faisait déjà un geste en leur versant un tiers de la somme qui est prévue, ce serait déjà ça pour eux qui rentre directement à ce moment-là. – Je peux... Enfin, une réponse toute simple. Il est difficile de savoir la somme, puisqu'on ne sait pas le nombre de jeunes qui vont venir. On ne sait pas le nombre d'anmatiens, et donc on ne peut pas prévoir une somme. Et une délibération de ce genre-là serait facilement retocable par le contrôle de l'égalité, parce qu'elle ne s'appuie pas sur une réalité. Donc je pense que c'est pas... Sur le plan comptable de fonctionnement, c'est pas correct. En plus, je rappelle que c'est une inscription pour un an. Et le club, avec cet argent-là, et celui des licences, il travaille sur un an. Là, on verse, comme vous l'avez souligné, deux mois après, trois mois après au maximum. Bon. – Un peu méchant. – J'aimerais bien que toutes les communes aient un atout jeune, et que ça facilite les clubs. Donc je pense que votre suggestion est très, très difficile à mettre en place. Julien. – Oui, enfin, on est aussi à l'écoute des clubs. Enfin, moi, pour avoir plusieurs années travaillé avec eux sur l'atout jeune, il n'y a jamais eu de demande en nous disant que financièrement, ils n'y arrivaient pas, et que c'était l'atout jeune de 1300 euros qui allait leur permettre de tourner. Donc voilà. La seule chose qu'il y a, et il faut le reconnaître aux associations, c'est que nous, on le vote sous forme de subvention. Mais pour eux, c'est juste la compensation de ce qu'ils auraient dû toucher à travers la licence. Donc c'est justement, et c'est quelque chose sur lequel on leur est reconnaissant, c'est-à-dire qu'il y a certains clubs, ils ne prennent pas la peine de signer la convention parce qu'ils ne veulent pas faire un petit peu de paperasse pour pouvoir après renvoyer auprès de la mairie le nombre de jeunes qui ont un atout jeune, etc. Donc voilà, moi, je salue ce que font les associations en s'inscrivant dans cette démarche-là, parce que beaucoup de clubs n'ont pas besoin de l'atout jeune pour être complet. Donc voilà, ils sont vraiment dans une démarche volontaire et citoyenne. Et à nouveau, moi, les clubs ne m'ont jamais dit que le fait de toucher l'atout jeune deux mois après le début des licences était un problème financier. Donc voilà, après, nous, quand les associations ne sont pas demandeuses, on ne va pas s'inventer des difficultés ou des problèmes. Voilà, tant que pour elles, tout va bien, on fonctionne ainsi. D'autant plus que ce n'est pas la seule somme que reçoivent les clubs. Ils ont une subvention de la ville versée par l'OMS qui, elle, en effet, est versée sur les 3 douzièmes comme on le fait partout de manière à ce que la subvention, le club peut fonctionner. Si c'était la seule somme, on pourrait se poser des questions. Mais les clubs ont, et c'est la somme la plus importante, la subvention que règle la ville par l'intermédiaire du calcul de l'OMS. Oui, je veux... Non, 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 pardon, je n'ai pas... Merci. Donc pour cet atout jeune, je vous propose de voter. C'est 38 000 6 euros. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Merci.